On est dans un monde d'accélération, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. La crise sanitaire a été un catalyseur de cette accélération et je pense que tout le monde l'a ressenti. On veut parler aujourd'hui des domaines qu'on peut encore investir pour qu'on puisse avancer. Moi je dirais que le meilleur investissement c'est en soi-même et que du coup dans cet investissement il y a plusieurs dimensions à investir. Effectivement il y a le côté physique mais le côté physique n'est pas le seul justement dans cet investissement. On a aussi bien le mental, aussi bien le social, l'émotionnel et le spirituel. C'est vrai qu'on parle de l'activité physique et on a l'impression que c'est un peu le principal sacrifié sur l'autel de la vie aujourd'hui. mais il fait partie d'un engrenage, d'un tout. Et c'est vrai qu'en investissant au moins dans cette partie du physique, on va pouvoir voir les bénéfices dans tous les autres domaines. Alors si on essaie de reprendre un petit peu plus en détail chacun de ces versants. Donc si on parle du physique, il faut imaginer qu'on a aussi bien l'activité physique, le sport globalement, mais aussi bien la nutrition qu'est la gestion du stress. Le mental c'est tout ce qui est travail de lecture, d'écriture qu'on a au quotidien, le fait de tenir un journal par exemple. Le social, l'émotionnel, c'est tout ce qu'on peut imaginer dans le travail avec l'autre, donc l'investissement dans une synergie avec l'autrui. Et le spirituel, ça sera tout ce qui est introspection, au fond de nous-mêmes, la méditation, les temps de retraite par exemple. Spontanément on imagine que tous ces versants s'appliquent seulement à l'individu, mais on peut très bien l'imaginer et la réalité fait qu'on peut les transposer aussi sur la vie d'une entreprise. Et le physique par exemple, c'est le contexte, la solidité économique d'une entreprise. Le social, l'émotionnel, c'est la manière dont l'employeur, l'entreprise va traiter les salariés. Le mental, c'est la manière dont on va utiliser, voire développer les compétences des salariés. Et le spirituel, c'est plutôt la philosophie de l'entreprise qui doit aller au-delà d'un gain en soi, donc de l'aspect financier.